Sérieux à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais vous faire le petit point du jour. Ma chaudière n'a pas marché. Il l'a lancé hier, mais ça s'est remis encore en alerte rouge. Je lui ai demandé de la relancer ce matin pour que je puisse me laver, faire mon shampoing, tout ça. Et là, en fait, ça marche, ça marche plus. Donc, j'ai appelé des plombiers. Pour la plupart, ils ne connaissent pas. Ma chaudière, ils n'ont certainement pas les pièces. D'autres, ils ne peuvent pas. D'autres, voilà. Donc, il n'y a pas de plombiers de dispo avant l'année prochaine, 2020. Ma cafetière, elle est tombée en panne ce matin. Mais non, c'est. C'est-à-dire qu'elle continue. Elle fait du café, mais c'est du café immonde. C'est-à-dire que c'est hyper fort. C'est imbuvable. Même Eric qui ne met pas difficile en café, ce n'est pas imbuvable. C'était, vous savez, la Dolce Gusto. Je l'avais achetée, il y a eu des réduches. Je crois que j'ai eu 15 euros. Je vais, donc c'est pour ça que j'ai le manteau Aléa Darty. Il m'en faut absolument. Il me faut un petit café le matin. Je vais m'acheter ça. Et j'ai, je ne sais pas si c'est lié au stress, au manque de sucre, toute la partie droite du visage qui saute, l'œil, tout ça, ça fait des soubresauts. Donc, forcément, bah, angoisse. Voilà. Donc, je commence bien la journée. Le bouquin que je lis en ce moment, il dit ce sur quoi tu te concentres s'amplifient. Donc, je vais arrêter de psychoter. C'est pas grave. J'ai plus de chauffage, plus d'eau chaude et plus de café. Mais on va penser positif. C'est Noël, les amis. Alors, j'ai vu des jolies cafetières à 100 euros. Et là où j'ai trouvé qu'ils avaient été, enfin, la nonna, elle a été vraiment très bien. C'est qu'elle m'a vraiment conseillé de faire trois passages avec du vinaigre blanc. Donc, je vais à Leclerc et je vais acheter du vinaigre blanc. Je suis rentrée. Finalement, j'ai acheté mon vinaigre blanc. J'ai fait trois passages. J'ai tout rincé, tout. Et non, c'est toujours aussi mauvais. Merde. Donc, pas de café et pas de café. Je suis en train de jouer à Tetris, là. Je finalise. Il y a plein de cadeaux qui ne sont pas les miens, aussi. Donc, on me confie. On me les laisse ici, toujours pour l'histoire des petites. Je dois aller chercher un truc en ville. Je me suis pris un petit magnésium. J'ai l'impression que ça m'a fait du bien. Je me suis allongée 20 minutes pour faire un peu redescendre la pression. Mes ongles, au final, c'est joli. Même si ce n'est pas le rouge, mais ça passe plutôt même très, très bien. Finalement, il fait 9 degrés dehors. Ça ne me change pas vraiment avec chez moi. Je suis contente. Et bien, parfois, les achats de dernière minute sont sympatoches. Il est 5h15 et j'ai décidé de me reposer encore un peu. J'ai mal au crâne. Je pense que c'est le stress de m'être énervé ce matin. Regardez, qu'est-ce qui fait sa sieste collée à sa maman ? C'est bébé Chucky. Je suis dans le bureau d'Eric. Et demain matin, je n'aurai pas de café. Bah non. Ça, ça n'aide pas non plus pour la migraine. Si je n'ai pas mon petit café du matin. Donc, soit demain matin, à la première heure, je squatte chez ma maman. Soit je vais dans un bar. Le jour de Noël. On va retrouver dans un bar. Ou alors, discreto, je lui pique sa cafetière ce soir. Bon alors. Bah, j'ai gardé cette tenue. J'ai juste changé les chaussures. J'ai mis des chaussures fermées. C'est quand même mieux. Le petit chignon. Et puis, on est prêts, en fait. On vient d'arriver chez ma maman. Là, c'est dans une des chambres, des pièces. Non, c'est le bureau. C'est comment cacher tous les cadeaux. Parce qu'il y a là, mais il y en a encore partout. Alors, voilà, la journée. C'est super beau. Et au final, on est combien ? Je ne sais même plus. C'est 16 ou 18 ? C'est très joli. Elle est très belle, ta robe. Tu me montres ? Lève-toi un petit peu. Je vais regarder. Tourne pour voir. Elle est très belle, rose, ta robe. Et en plus, Lison, elle a la même que toi. Ah, ça y est, ils sont tous arrivés. C'est le pain surprise. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. Voilà. Ça, c'est bien. Merci. Ah ouais ? Si, normalement, derrière. Chaque jour, reprends une demi-heure à tes soucis et fais une sieste comme en ce temps, mais carrément. Alors là, en fait, c'est des petits cadeaux de table. C'est une super idée. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouh, merci. Alors, les petits cadeaux de table, ça donne quoi ? Elles sont beaux. C'est pour nettoyer les pinceaux. C'est bien, ça. Ah, d'accord. C'est de la soupe d'œufs. C'est génial. Et ça, c'est que l'entrée. Oh, c'est super idée. C'est plus. Ça sent bon, en tout cas. Petite pinte d'âde, curé maison. On est pas obligé de vous chanter si vous n'avez pas envie de vous chanter, voilà. C'est bon, c'est bien. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...